Comment épargner sur les spreads et les frais de trading sur Bitpanda ? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo ! Et bonjour, c'est Olivier pour la chaîne Argent d'Or. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons voir comment Bitpanda met en place un programme BEST pour vous épargner des frais sur les trading et diminuer le spread lorsque vous swappez des cryptomonnaies. Je me dois de préciser dans chaque vidéo que je ne suis pas un conseiller financier. Fais bien tes propres recherches, n'engage que l'argent que tu n'es prêt à perdre. Je ne suis qu'un gars comme toi qui te montre ce qu'il fait et ce qu'il est possible pour épargner de l'argent ou en gagner. Et ne t'engage pas dans quelque chose sans avoir fait tes propres recherches. Tu es assez grand pour savoir dans quoi tu te lances. Et d'ailleurs, si tu es intéressé, je pense qu'en dessous en description, il y a un lien d'inscription pour Bitpanda. Je pense que c'est un lien d'affiliation du win-win. Et si cette vidéo t'amuse, t'intéresse, t'apprend des choses, n'hésite pas, abonne-toi, mets-toi dans les commentaires si toi aussi tu es sur Bitpanda. D'ailleurs, si tu n'as pas vu la première vidéo, je te la mets ici en lien qui explique comment et qu'est-ce que la plateforme Bitpanda. Une belle alternative pour éviter Binance avec tous les problèmes qui se posent pour le moment sur Binance. Avec le programme Best, Bitpanda propose des récompenses, des avantages et des bénéfices sous différentes formes. Il y en a 6. On va les voir ici ensemble. La première raison d'avoir des bests dans son portefeuille Bitpanda, c'est la remise sur les majorations de trading et des spreads encore plus serrés avec les bests. C'est-à-dire que lorsque vous faites un trade ou que vous swappez, si vous avez des bests, en fait, les frais sont réduits. Et alors, lorsque vous faites un trade, le spread est diminué. Donc en fait, le spread, c'est la différence entre le vrai cours entre la crypto crypto et le frais que prend la plateforme. Et ça, on appelle le spread. Le spread est plus petit si vous avez des bests. Bénéficiez d'une remise de 20%. En payant, on va avoir majoration avec les bests sur Bitpanda. Cette remise permanente est cumulable avec d'autres réductions ou promotions disponibles sur Bitpanda. Et comme il propose le Bitpanda stock sans aucune commission à leurs utilisateurs, la remise sur les frais habituellement appliqués à tous les autres produits Bitpanda n'est pas utilisée sur celui-là. En revanche, les détenteurs de bests auront la possibilité de payer le spread en utilisant un bests pour obtenir jusqu'à 20% de remise. La deuxième raison de détenir du best dans son portefeuille Bitpanda est que la valeur du best est garantie pour le paiement des majorations de trading. C'est-à-dire qu'en supplément des 20% de remise, ils garantissent également la valeur minimale du best pour le paiement des majorations de trading sur Bitpanda et Bitpanda Pro. Tout au long de l'année 2021, cette valeur sera de 0,132€ et augmentera de 10% chaque année pendant les 5 années à venir. La troisième raison de détenir des bests dans son portefeuille Bitpanda est que les tokens burns réguliers vont apparaître pour diminuer l'approvisionnement. C'est-à-dire que la quantité des bests ayant servi à payer la majoration des trading Bitpanda est brûlé tous les trimestres jusqu'à ce que 50% de la somme totale des bests est détruite, permettant ainsi la diminution constante de l'approvisionnement. La quatrième raison de détenir des bests sur son wallet Bitpanda est que vous avez accès au vote des best VIP. C'est-à-dire qu'à un certain niveau VIP, lorsque vous avez un certain nombre de bests dans votre portefeuille, c'est-à-dire 5000, vous avez droit au vote. Vous avez accès au vote exclusif best VIP et vous pouvez participer aux décisions stratégiques comme l'ajout des prochains actifs financiers numériques et d'autres choses. Vous avez droit à la parole en fait. La cinquième raison d'avoir des bests dans son portefeuille Bitpanda est la réduction des frais de dépôt. C'est-à-dire qu'il y a une réduction des frais de dépôt lorsque vous effectuez un dépôt par Sofort ou par carte de crédit sur Bitpanda. Je ne connais pas Sofort, je n'utilise pas, mais les cartes de crédit tout le monde connaît. Alors en tant que best VIP du niveau 2 et 3, vous bénéficiez d'une remise de 20% sur les frais de dépôt en utilisant une carte de crédit et de 25% pour Sofort. Nous verrons ensuite quels sont les niveaux VIP qu'il faut avoir, quels sont les niveaux de bests qu'il faut avoir pour être VIP 1, 2 ou 3. La sixième raison d'avoir des bests dans son portefeuille VIP est qu'à chaque lancement d'une nouvelle fonctionnalité, ils intègrent également une connexion au best. C'est-à-dire que si vous avez des bests dans votre portefeuille, à chaque nouveauté, vous aurez un avantage sur celui qui n'a pas de best parce que les bests vont faire office de paiement sur les nouveautés et vous aurez des pourcentages de réduction avec les bests. Encore en plus, suivant la nouveauté qui sort à ce moment-là, une promotion temporelle de lancement d'une nouvelle fonctionnalité ou une nouvelle crypto-monnaie ou tout autre chose. Voyons maintenant ce que sont les niveaux des bests VIP. Voici le tableau des niveaux bests VIP. Donc en fait, vous êtes best VIP 1 si vous avez au moins 5000 bests et vous gagnez ces avantages-là, vous pouvez avoir 0,05% en plus chaque mois sur l'utilisation de vos bests. Vous pouvez participer au vote des bests VIP et bien plus encore selon ce qui sort au moment des promotions, des nouveautés qui sortent. Le niveau 2, c'est lorsque vous avez minimum 50 000 bests. Je reconnais que c'est beaucoup parce que maintenant le best est à 0,9€ donc 50 000 bests, ça commence à faire beaucoup. Mais enfin, bon, le niveau 2 est à 50 000 bests et là vous pouvez réclamer 0,10% chaque mois. Vous participez au best VIP, vous avez 20% de remise sur les frais de dépôt et 25% sur les dépôts en sofort. Et alors en tant qu'affilié, commencez par gagner 14% au lieu de 10 si vous parrainez des gens. Et alors minimum 500 000 bests, bon là on est dans un niveau bien trop élevé à mon avis, puisque là il faut quand même presque 450 000€. Tout est un peu augmenté et vous voyez ici dans le tableau, en fait tous les avantages sont un petit peu augmentés par rapport aux deux précédents forcément. Mais je pense qu'on ne connaîtra pas ici beaucoup de gens ayant 500 000 bests dans leur portefeuille. Alors comment acheter des bests ? En fait, lorsque vous êtes sur votre dashboard, donc la page d'ouverture de votre Bitpanda, lorsque vous arrivez dessus, vous allez sur... Soit vous avez ici dans les favoris les bests, soit vous en avez déjà, soit vous allez dans les prix, les prix et vous tapez ici best et vous aurez les bests. Vous cliquez dessus, vous cliquez sur acheter, vous pouvez cliquer dessus comme ça vous voyez le cours, vous voyez le prix, vous voyez l'augmentation, etc. Et si vous voulez en acheter, soit directement avec des euros, vous cliquez ici, soit en swapper, donc échanger une crypto contre des bests. Si vous voulez en acheter, je vais vous montrer, vous achetez, vous appuyez dessus ici, il me reste 4,97€. Je fais maximum, j'économise avec les bests ici, vous voyez c'est coché, comme ça j'ai 20% sur les coûts de trading. Et je fais aller au récapitulatif, voilà, je suis obligé d'accepter que ça se fait en fait les conditions, il faut l'accepter comme pour tout. Et on voit donc que tout se change ici en bests, les 4,97€ et le temps qui s'écoule ici. Alors je peux obtenir une nouvelle offre si j'appuie ici et on voit que ça change un petit peu, pas beaucoup. Je peux continuer, l'offre est valable, le nombre de zones qui est ici et lorsque je valide ici et que j'appuie sur acheter, c'est acheté. Ah, il l'a supprimé, voilà, on recoche, on appuie sur acheter et voilà, on voit que l'achat est un succès et que les bests sont dans le portfolio. Quand vous retournez sur votre dashboard, vous voyez ici en dessous que des bests ont été achetés ici pour 4,97€ et pour cela j'ai reçu 5,3894 bests. Vous voyez ici le bonus best que l'on peut recevoir, donc moi pour le moment j'ai 0,40€ que je peux réclamer à la fin du mois. Je peux déjà réclamer maintenant, ça va s'accumuler et à la fin du mois, les bests reviendront dans mon Bitpanda. Et voilà, maintenant tu connais tout sur le programme de réduction et d'affiliation du programme best. Maintenant, tiens à toi de savoir si tu veux en acheter ou pas. Moi, j'en achète régulièrement pour économiser sur les trades comme tu as vu et comme je t'ai expliqué. Et honnêtement, ça fait bien diminuer les frais sur Bitpanda, donc c'est un bon deal entre Bitpanda et nous. Merci.